T'as remarqué, sur les sites de partage de fichiers 3D, à chaque fois ils te font des trucs pour la fête des mères, mais pour la fête des pères, que dalle. Ouais, t'as pas faux, mais en même temps, il n'y a pas que ce type de site qui a tendance à oublier la fête des pères, malheureusement. Du coup, t'as trouvé une idée, toi, pour la fête des pères ? Ah bah oui, bien sûr, j'ai pensé à une cravate. C'est ringard, c'est vu, vu et re-re-vu, quoi. Ouais, mais une cravate imprimée en 3D. En 3D ? Ouais, pourquoi pas. Vous vous souvenez de cette cravate ? C'est celle que j'utilisais sur la fin de la chaîne Jibilob, et que j'ai gardée sur le début de la chaîne, lorsque je l'ai renommée les Minute Maker. Bon, je l'avais utilisé, et en fait, ce fichier-là, comme vous pouvez le voir, il s'est complètement déformé lorsque j'ai tenté de le réimprimer. Et l'un des inconvénients aussi de cette cravate-là, et c'est pour ça que je ne l'avais pas partagée à l'époque, c'est qu'il fallait une grosse imprimante, au moins un plateau de 300 par 300 mm pour réussir à l'imprimer. Donc, après plusieurs demandes d'obtention de cette cravate, puisque visiblement, il y a du monde qui voulait avoir la cravate de les Minute Maker, je me suis décidé à la remodéliser, mais cette fois-ci, en la modélisant pièce par pièce, de manière à ce qu'elle puisse être imprimée, même sur une imprimante qui fait 150 par 150 mm. Ouais, genre la Monoprice Mini, c'est un tout petit plateau, vous pouvez l'imprimer sur cette imprimante. Donc, comme d'habitude, on va faire un petit tour sur le logiciel de modélisation. Pour commencer la modélisation de cette cravate, j'ai commencé par dessiner le profil de la cravate, en partant sur le principe que le nœud ici ferait 5 cm de haut, pendant que le reste de la cravate ici fait 30 cm. Ensuite, sur cette base-là, je suis parti sur le principe de faire 10 sections, donc j'ai découpé en tronçons de 3 cm pour avoir 10 parties différentes. Une fois que j'ai toutes ces parties-là, je peux alors venir dessiner ici. J'ai fait des rectangles dans un premier temps. Chaque rectangle, je leur ai fait un écart de 0,4 mm. Alors, pour rappel, lorsqu'on fait un assemblage juste avec les mêmes dimensions sur l'impression 3D, vous avez des pièces qui ne s'assemblent pas. Si vous mettez un jeu de 0,2 mm, vous avez un montage ajusté. Si vous mettez un écart de 0,4 mm, vous avez un montage avec jeu. Donc là, le but de la cravate, c'est de ne pas avoir une cravate rigide, mais bien une cravate avec un minimum de flexibilité. Donc, j'ai mis un écart ici entre les deux pièces de 0,4 mm. Une fois que cela est fait, je peux dessiner toutes les pièces 3D pour avoir cette partie-là. Pour faire les trous, j'ai simplement été ici sur inspecter, lancer l'analyse, analyse de section, pour sélectionner le plan qui coupait la cravate en deux, ce qui m'a permis d'avoir cette vue-là. J'ai dessiné chacun de mes cercles pour pouvoir faire les extrusions sur chacun des éléments. Ce trou-là a un diamètre qui est plus large que le filetage de la vis, là où le trou interne ici est égal à l'intérieur du filetage de la vis. Ainsi, lorsqu'on va venir visser ici, la vis sera montée serrée dans ce trou-là, sera flottant là et en un puits sur cette face-là, et donc on aura une cravate complètement articulée. Et maintenant, on lance l'impression. Hop, 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 pas si vite. Tu peux nous remettre le timelapse en plus lent ? J'ai l'impression que ce n'est pas méga bien passé ton histoire, là, non ? Ouais, disons que rajouter une bordure, ça n'aurait pas fait de mal pour ce modèle-là. D'autant plus qu'en cette période-ci, donc là, lorsque j'enregistre cette vidéo, on est en juin 2021, on est dans une période où dans le nord, on commence la matinée, il fait 20 degrés, on termine l'après-midi, il fait plus de 30 degrés, et entre-temps, on a eu une grosse période d'orage avec des grosses pluies, ce qui fait que l'hygrométrie, même dans la maison, varie énormément. Et c'est toutes ces variations qui vont provoquer le décollement de la pièce par rapport au plateau, parce que la rétractation ne va pas être la même, due à l'hygrométrie, et les changements de température récurrents pendant tout le cours de l'impression de la pièce. Pour limiter ce phénomène, à rien de mieux que d'imprimer chacune des pièces une par une, comme ça, au pire, vous ne perdez qu'une seule pièce, vous ne perdez pas tout le plateau tel que j'ai eu le coup sur cette impression-là. Bon, allez, on y va, on relance l'impression. Non, mais je le vois ton œil moquer, là. Quand ça ne veut pas aller, ça ne va pas. Bon, du coup, là, je vais faire une révision complète de l'imprimante, et on va à nouveau relancer l'impression. On l'a enfin, cette plaque. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à séparer toutes les pièces et à faire l'assemblage. Bon, n'oubliez pas, si cette vidéo vous plaît, cliquez sur le like. Ça vous prend une demi-seconde, c'est juste en dessous. Vous n'êtes même pas obligé de mettre pause sur la vidéo, vous cliquez juste dessus. Et si vous voulez aider la chaîne, n'hésitez pas à la partager en masse auprès de toutes les personnes que vous connaissez. Il y en a peut-être qui adorent l'impression 3D, qui adorent les cravates, et vous ne le savez même pas, donc, à partager auprès de votre famille, etc. Il n'y a que comme ça que ma chaîne pourra évoluer. De toute façon, c'est grâce à vous que ça pourra le faire. Donc, je compte sur vous. Et mais du coup, là, ta cravate, on pourrait imaginer d'utiliser soit le côté brillant, soit le côté mat pour donner un effet, voire même imprimer sur plein de couleurs différentes pour avoir une cravate multicolore, non ? Oui, mais pas que. En fonction du filament que vous allez utiliser, s'il est un petit peu translucide, voire transparent, vous allez pouvoir jouer avec les formes de remplissage de votre pièce. Donc, en fonction du slicer que vous utilisez, que ce soit Cura ou Prusa Slicer, vous allez avoir plusieurs modèles. Moi, dans le cadre des exemples que je vous montre, là, à droite à gauche, c'est des motifs de remplissage que j'ai récupérés, enfin, que j'ai utilisés, en tout cas, sur Prusa Slicer. Prusa Slicer qui a les paramètres pour pouvoir être utilisés sur l'Under 3 qui a servi à faire, notamment, le timelapse que vous avez vu précédemment. Pour imprimer cette cravate, vous allez avoir besoin d'une centaine de grammes de filaments, plus 20 vis de type M2 avec une longueur de 5 mm, ou un petit peu plus, vous pouvez, moins, ça commencerait à être particulièrement fragile. Je vous mets dans la description les liens pour pouvoir récupérer les plastiques utilisés dans cette vidéo, ainsi que la boîte de vis que j'ai acheté directement sur Amazon. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, bon, au moins, le nœud de cravate sera toujours droit. Et puis, le petit côté bracelet de montre avec les vis apparentes, en fait, ça ne me déplaît pas. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Bon, comme vous le savez, la chaîne Les Minute Maker, maintenant, c'est des vidéos YouTube qui sortent sur un programme qui est dépendant de la qualité que je souhaite obtenir de mes vidéos. Donc, ça sort principalement le dimanche matin, mais je ne peux pas vous prédire quel dimanche ça sort. Donc, pour ne louper aucune vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche pour être au courant lorsque la vidéo sort. Et Les Minute Maker, c'est également maintenant un live Twitch sur lequel on a l'occasion d'échanger un petit peu plus en direct, c'est un petit peu plus interactif. Pour ne rater aucun live sur Twitch, n'hésitez pas à me follow sur Twitch et n'hésitez pas à regarder le programme sur Twitch. Donc, c'est un petit onglet que vous allez voir apparaître sur ma chaîne qui vous permet de savoir quand je fais mes prochains lives. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao, ciao ! Avec une travate comme ça en boîte de nuit, on ne risque pas de me louper. Sous-titrage Société Radio-Canada